bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien après quoi peut-être deux semaines sans vidéo deux semaines parce qu'on a posté pendant ce temps là des vidéos d'entraînement pour vous faire kiffer un peu mais écoutez je suis de retour avec guillaume paumat cette fois ci n'est pas en direct de madrid mais bien direct de sa chambre portugal et à lisbonne c'est ça je suis au nord une heure au nord de lisbonne vers fatima pour ceux qui connaissent un lieu de pèlerinage et une vidéo 100% portugaise puisque toi aussi tu es au portugais actuellement et exactement vidéo 100% portugaise parce que moi je suis pas je suis pas fatima mais je suis à guimarrès dans un lieu un peu paisible on va dire paradis parce que c'est pas ça le terme mais c'est paisible c'est une forêt tranquille posée en haut d'une montagne il me fallait un coin un coin paisible pour faire cette vidéo tourner cette vidéo avec toi et avec derrière avec tanguy qui sortira dans les prochaines prochaines heures donc là avec avec guillaume on voulait voilà vous faire un point un peu sur sur les matchs amicaux aux états unis on va éviter de parler du match contre albacité parce qu'on a pas eu le match on sait pas vraiment ce qui s'est passé même si on connaît le résultat mais voilà les enseignements de ces trois matchs avec eux donc on a on a on a choisi trois points défense milieu et attaque ça se dévise comme ça le réal bilan deux défaites une victoire une première défaite face au milieu assez 1-0 une deuxième défaite face au barça aïe 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 ça fait mal la défaite face au barça non c'est rien généralement quand tu perds contre le barça l'été tu gagnes derrière la ligue a et la ligue des champions et une victoire à la fin contre chelsea bon chelsea c'est plus trop le chelsea des années précédentes on va dire ce qui est aussi premier point je pense que c'est quelque chose que les fans du real madrid ont remarqué je pense que beaucoup sont typés moi le premier je te cache pas j'apprécie le profil c'est très intéressant limite je me dis heureusement que les nirons n'a pas signé il va pas jouer il va pas jouer c'est sûr qu'il va pas jouer mais en tout cas au regard du profil au regard du bonhomme au regard de la qualité qu'il a et au regard du potentiel je me dis qu'il y a potentiellement quelque chose à faire en lui laissant cette année son rôle avec la réserve soit avec soit arbelois soit avec raoul lohan martinez est il une solution viable ou est-il trop jeune pour toi guillaume qu'est ce que tu en penses pour cette saison je pense quand même que c'est trop court que c'est trop jeune même d'un point de vue physique d'un point de vue aussi de philosophie du real d'un point de vue quand le chelsea tient à tant de ses joueurs je pense que tous les voyants sont au rouge pour le voir jouer cette saison dans ce sens là par contre à l'avenir c'est une vraie solution viable je sais pas s'il faut se réjouir de la non arrivée du euro quand même ce qui reste extrêmement jeune il n'a que 16 ans pour l'instant joan martinez mais par contre on a vu des qualités de relance qui sont déjà là avec ballon et qui sont peut-être une certaine maîtrise un certain sang froid aussi à la relance qui sont des qualités qu'on acquit avec l'âge normalement on acquiert avec l'âge pardon et là pour le coup il les a déjà à 16 ans ce qui est impressionnant et ensuite après on l'a pas vu non plus avoir à faire 36 000 choses dans les duels défensivement puisque c'est des matchs où le real perdait les minutes qu'il a eues et donc le real était haut sur le terrain tu savais plus le contrôle de la rencontre mais on verra ce que ça donnera ce soir avec le castilla potentiellement cette saison déjà à 16 ans et peut-être avec le real sur quelques rares minutes qu'il pourrait gratter par-ci par-là s'il y a des blessures ou quoi devant lui même si on le souhaite pas mais très intéressant en tout cas ce profil et ce qu'il a pu montrer notamment avec le ballon moi ce qui m'a plu également effectivement alors l'aspect ballon ça m'a ça m'a enchanté carrément parce que moi il faut savoir que quand j'étais jeune j'étais défenseur centrale et que j'aimais beaucoup ressortir le ballon proprement aussi mais lui il a un moi je trouve qu'il a carrément il a un don pour ça je le pense très sincèrement parce que faire ça à 16 ans au real m'arrive même si c'est des matchs amicaux je m'en fous mais qu'il a 16 ans il rentre sur le terrain et il joue comme avec ses potes en fait à 16 ans au real c'est vraiment pas facile vraiment pas facile et il le fait avec une telle maîtrise que tu te dis en fait c'est un don à 16 ans de faire ça mais moi il y a autre chose qui m'a pas choqué mais impressionné que j'ai remarqué c'est son sens de l'anticipation défensivement il a réalisé deux trois tacles deux trois interventions où tu sens que le gamin il a déjà ses codes du défenseur central de savoir attendre suivre l'attaquant attendre 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 avec toujours avec ton pied d'appui sur le côté comme ça t'attends t'attends et quand tu sens le bon moment tu y vas et s'il faut faire un tag tu fais un tag s'il faut rester debout tu restes debout ou s'il faut mettre ton corps en opposition tu mets ton corps en opposition et ça à cet âge là à 16 piges c'est pas tout le monde qui fait ça d'ailleurs si je dis pas de bêtises le but contre le millon c'est le 1-0 ça vient d'une erreur je crois que c'est de fran garcia et derrière du de l'axe gauche qui est raoul asensio je dis c'est baillero non raoul asensio non c'est déjà asensio ok c'est ça est-ce que est-ce que si ça avait été joanne au regard de ce qu'il a on va pas refaire l'histoire mais on regarde ce qu'il a parce que ça aurait pas pu être il n'y a pas pu avoir une meilleure conclusion autre point par rapport à la défense la charnière centrale rudiger militao je sais que toi guillaume tu as des choses à dire par rapport à ça et d'ailleurs je vais te laisser les exposer parce que moi vous connaissez mon fond de pensée par rapport à ça pour moi il faut être patient je suis totalement d'accord je pense que passion c'est mer de vertu comme on aime dire en français et que ça viendra par contre il va vraiment pas falloir tomber sur cette charnière centrale sur les je dirais au moins deux premiers mois de compétition parce qu'on sent qu'il ya plein d'automatismes à trouver déjà on a militao qui lui même d'un point de vue personnel individuel doit retrouver son niveau son niveau physique il a fait une magnifique intervention dans le match contre chelsea notamment défensive en presque en 1 contre 3 et là on a revu le militant en haut d'antan qui fait des retours défensifs de de dingue donc il doit se retrouver reprendre le rythme reprendre l'habitude de jouer au football tous les trois jours on sait que le calendrier va être très chargé à côté de ça il doit créer une créé quelque chose créer une compatibilité avec rudiger parce que c'est une association qu'on n'a quasiment jamais vu côté real madrid est une association les rares fois on l'a vu n'a pas été très bonne je trouve aussi le classico notamment pour moi l'association n'a pas marché les deux sont autant même près se mettre la charnière centrale comme étant fautif des deux buts et comme je l'ai dit c'est pour pas tirer des conclusions sur sur un match amical ça ne vaut rien mais par contre ça donne envie d'avoir un oeil bien de bien cibler cette association en défense centrale sur le début de saison parce qu'il va falloir être patient ça va prendre du temps moi je pense que ça peut marcher mais par contre il va falloir vraiment laisser du temps à militant de revenir à son meilleur niveau et aux deux de comprendre comment jouer ensemble parce que c'est des profils qui d'un point de vue extérieur ne sont pas nécessairement fait pour s'emboîter directement et s'associer et fonctionner directement très bien merci passons au point suivant le milieu de terrain on a eu durant ces trois matchs le même milieu de terrain donc mario martin en 6 c'est bayos modric un peu plus un cran au dessus il ya un aspect positif en vrai de vrai les trois joueurs ça a été très positif il ya que du positif à retirer de cette association et du fait qu'ils ont eu des minutes pour moi maintenant le premier aspect positif et à mettre en avant c'est le fait que en mario martin on a potentiellement un 23 24e 25e joueur dans l'effectif qui sort de nulle part comme ça et qui a plu énormément à carl ancelotti et à son staff on l'a vu tourner autour de l'équipe première un petit peu l'année passée si je dis pas de bêtises même l'année d'avant il avait été appelé quelques fois dans le dans le groupe et l'entraînement sinon on le voit évidemment beaucoup à l'entraînement c'est un des joueurs du castilla qui sont présents quand les a ont besoin de faire le nom et on l'a vu un petit peu avoir gratté des minutes l'an dernier et c'est clairement un joueur qui est impressionné si je dis pas de bêtises par sa maturité notamment côté il était parti à la supercoupe notamment en arabie saoudite l'an dernier il avait été convaincu et c'est un joueur qui brille par sa maturité du coup carl ancelotti il apprécie beaucoup parce que c'est ce que carl ancelotti aime avant tout chez un jeune joueur ce qui est capable de jouer comme les grands un petit peu même si c'est très très réducteur de dire ça comme ça et donc mario martin a encore montré de belles choses cette maturité là on la retrouve on voit pas on voyait pas un gamin qui faisait la présaison avec les a on voyait un joueur qui est en bout d'effectifs comme tu l'as dit un 23 24e joueur qui il ya tous les internationaux qui sont pas revenus du coup il peut gratter du temps de jeu il en profite pour faire des bonnes choses être propre être simple être efficace laisser les deux joueurs plus créatifs modric et ses payos prendre le travail d'avancer vraiment le ballon d'être créatif mais de jouer proprement en fait comme l'a fait mario martin c'est très bien il ya eu un bon équilibre qui s'est trouvé le milieu de terrain était très fonctionnel sur les matchs contre chelsea je trouvais ses payos un peu en dedans dans le classico mais le match contre chelsea le milieu de terrain était vraiment très bon tous les trois ça ça parlait le même football et ça a clairement dominé le milieu de terrain de chelsea qui était pourtant totalement simon bien fourni avec d'enzo fernandez des noms peut-être même plus cliquant que des c'est bien aussi des mario martin totalement d'accord avec toi et du coup les autres points positifs pour moi c'est le fait que bah effectivement c'est bayou ça a montré avoir envie avoir envie de gratter des choses cette saison il c'est très bien que ça va être très compliqué parce que quand tu regardes l'effectif c'est pas qu'il a pas sa place il a pas sa place c'est sûr et certain mais 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 malgré tout je sens que le gars il est motivé c'est quelque chose que je peux vous confirmer c'est bayou c'est le message qu'il a fait passer au au coach là cet été c'est que il va tout donner pour pour essayer d'avoir du temps de jeu parce qu'il est en gros il veut rester au real madrid et il veut il sait qu'il va pas jouer titulaire mais en tout cas il veut être cette solution a ou b ou c en fonction des matchs pour voilà une certaine situation tu fais rentrer c'est bayou plutôt que modric ou ou autre chose quoi ou avoir du temps de jeu face à retafé ou avoir voilà ce genre de joueur il veut pas être alors qu'il reste sur le banc et qui prend son salaire comme d'autres ont fait dans le passé comme mariano et qui n'ont même pas essayé de se donner à fond pour de gagner quelque chose non non il veut il veut travailler il va prouver à l'entraînement c'est dans sa tête et il a fait passer il a fait passer le message au coach il a d'ailleurs dit en zone mix après chelsea qu'il avait parlé avec le coach et que le coach savait ce qu'il voulait et moi je vous dis c'est ça et moi je pense que là sur les trois matchs qu'on a vu il a totalement répondu présent et il sera pas titulaire durant le jour de la supercoupe c'est sûr mais est-ce qu'il va pas rentrer à la 70e par exemple pour si le real men contrôler le ballon etc etc plutôt que de faire rentrer quelqu'un d'autre c'est un exemple et le dernier point c'est luka modric tu en as parlé aussi un peu je te laisse la parole sur les deux luka modric moi je dis juste que je pense que cette année qui est très certainement sa dernière danse il va montrer des choses il va montrer des choses et ça va ça ne va pas être le comme de la saison passée moi j'ai très hâte de voir le comme au riche cette saison à toi un petit peu comme vient de le dire finalement c'est j'en ai envie de voir le comme au riche de l'an passé n'ai envie de voir ses bios de l'an passé mais de voir ceux qui étaient là il ya deux ans tu vois ses bios qui a réussi dans un match retourné pour villarreal avec l'entrée en jeu exceptionnel à retrouver une place dans la rotation au mois de janvier alors qu'il avait quasiment pas joué depuis le début de saison et ensuite à être une part importante de la rotation du milieu de terrain mais qui avait que six milieux de terrain l'an dernier il y en avait sept il était septième dans la rotation à vue de la saison et même lui à ce qui est ressorti n'avait pas non plus envie de se de se donner à fond alors qu'il savait que ce serait pour des miettes et des miettes là cette année il repasse sixième techniquement dans la hiérarchie au milieu de terrain c'est vrai c'est vrai il y a pas de recrutement et donc on peut à nouveau avoir un petit peu de temps de jeu des minutes et ce sera lui de d'essayer de gratter de monter dans sa place et pareil pour luka modric il était derrière cross dans la rotation l'an dernier il ya un milieu de terrain en moi donc par définition il ya du temps de jeu en plus qui se qui se propose et je pense que lui est toujours motivé pour réussir potentiellement une belle dernière saison on verra si ce sera la dernière qu'est ce que de l'être malheureusement une dernière saison sur le milieu du Real Madrid. Dernier point maintenant l'attaque l'attaque avec Arda Guller et Brahim qui ont été vraiment très forts lors de ces trois matchs même quand ça quand ça a perdu moi personnellement je suis très satisfait de la condition physique d'Arda Guller de comment il est arrivé ces matchs là et Brahim franchement franchement Brahim je vais te dire un truc Brahim Brahim s'il n'y avait pas toutes ces stars là au Real Brahim à un moment donné faut commencer à parler sérieusement de ce gars parce que moi Brahim tu le mets n'importe où là même à Manchester City je suis sûr qu'il joue plus qu'au Real ou même à un pas te dire Arsenal parce que l'Arsenal est titulaire je pense au Bayern Munich mais ce que je veux dire c'est que ça pourrait être un potentiel joueur majeur de ce genre d'équipe ou du Paris Saint-Germain par exemple aussi parce qu'il a vraiment ce mec le gars il est remplaçant en Real et c'est pas grave il joue quand il rentre il fait ce qu'il a à faire c'est un joueur incroyable c'est vraiment un joueur incroyable merci c'est incroyable il n'y a pas grand chose de plus à dire déjà c'est un profil avec les deux pieds comme ça est-ce que je peux juste dire un dernier truc par rapport à Brahim c'est que j'ai entre vous et moi entre toi et moi Guillaume j'ai tellement la rage c'est bravo au Maroc vous avez fait le taf qu'il fallait et c'est aussi en partie de la faute de De La Fuente de ne pas avoir fait le nécessaire pour le motiver moi je sais je vous le dis parce que on m'en a parlé j'ai eu des infos concernant Brahim j'ai demandé ça m'a intéressé parce que je ne comprenais pas pourquoi Brahim n'avait pas été convoqué par De La Fuente Brahim a toujours voulu jouer pour l'Espagne et Brahim s'est rencontré face à un mur qui est le sélectionneur et le sélectionneur n'a pas il n'a jamais ressenti en fait cette même chose de la part du sélectionneur en face de lui et du coup Brahim à un moment donné il a dû faire un poids parce qu'il avait envie d'être international et que le Maroc est régrailli, on fait un travail monstre pour le motiver, pour lui vendre le projet il a dit oui au Maroc, il va falloir que c'était au mois de février ou quelque chose comme ça c'était à la trêve de mars donc ça doit être fin février ou la trêve de mars et moi en tant que supporter de l'Espagne j'ai vibré là vibré quand l'Espagne je le dis quand l'Espagne est 20 euros je me disais putain mais s'il y avait eu Brahim qu'est-ce que ça aurait été ? une attaque Lamine Yamal Nico Williams et Brahim bon il aurait fallu revoir le dispositif un peu parce que du coup je ne sais pas s'il aurait dû jouer 10 ou quoi au caisse parce que du coup ça aurait été une rotation à et Olmo et Yamal et Nico Williams l'un des trois parfaites sinon dans tous les cas et Brahim et Brahim en 10 qui peut jouer 10 qui peut jouer sur les côtés voilà bref un parté fini vas-y Guillaume Brahim joueur exceptionnel bravo au Maroc d'avoir mis la main dessus en sélection et franchement il a fait la préparation une préparation parfaite son dernier match contre Chelsea c'est un but une passe décisive si le but est bien attribué le premier à Vasquez et donc un but d'une passe décisive et vraiment tout ce qu'on a vu de lui la saison dernière déjà un trio quand lui est aligné avec Rodrigo et Vinicius Junior ça marche trop bien ces trois mecs qui parlent le même football Brahim ça lui permet de s'y centrer à droite Rodrigo là Rodrigo beaucoup plus à gauche du coup parce qu'il n'est pas du tout lié droit dans ce dispositif là Vinicius aussi à gauche dans l'axe les deux alternent un petit peu les deux brésiliens et ça marche trop bien ça marche trop bien en transition c'est incroyable un appel magnifique sur une passe superbe aussi de Vinicius sur le deuxième but c'est vraiment tout ce qu'on a vu en fait de bon de Brahim la saison dernière qu'on a revu sur cette préparation et ça me rend presque un peu triste de me dire qu'il y a autant de monde devant lui dans la hiérarchie parce que Brahim il ne sera même pas le pot on verra le système n'est en place par Ancelotti si Vinicius, Rodrigo et Mbappé sont alignés ensemble et que Bellingham est au milieu de terrain Brahim potentiellement rentrera dans les matchs directement et sera le premier entrant mais il va y avoir une bataille devant avec Arda Guller qui a montré de très belles choses aussi pendant cette préparation Hendrix a été un petit peu plus compliqué même si on a vu notamment dans l'engagement et sans ballon des choses intéressantes mais il va y avoir une guerre pour les minutes devant et Brahim a montré tout ce qu'il fallait pour qu'il est comme l'an dernier l'enceinte vainqueur finalement alors que ce n'était pas prévu l'an dernier ce n'est pas prévu qu'il en sorte vainqueur cette saison d'autre Concernant Hendrix il faut s'attendre à une saison comme Arda Guller la saison passée je pense que Hendrix le sait une saison où il va devoir travailler à l'entraînement et prendre en physique et prendre en confiance et il aura des minutes en fin de saison je pense mais bon il ne faut pas s'attendre à ce que je pense je crois je pense je ne sais pas que je ne suis pas dans le Ticholetti mais je pense qu'il ne faut pas s'attendre à ce que Hendrix joue plus de 45 minutes par match voilà si on te dise 15 minutes par-ci par-là c'est bien je pense et qu'on donc du coup j'embraye sur sur Arda et je te laisse la parole sur Arda il en a fini Arda a aussi montré de belles choses il a montré de belles choses à son poste prédilection côté droit mais il se dit aussi dans la presse espagnole qu'Arda Guller que le staff pense que Arda Guller peut jouer dans cette position au milieu du terrain de 8 8-10 dans le 4-3 moi je trouve surtout ce qu'on a vu quand même depuis qu'il est au Real Madrid c'est que c'est un joueur de surface exceptionnel l'an dernier il a quand même enchaîné les buts en fin de saison donc il aura une petite adaptation je pense que c'est recul sur le terrain après techniquement il n'y a pas besoin d'en dire plus il suffit de regarder Arda Guller jouer pendant 30 minutes pour comprendre que n'importe où tu le mets où il y a besoin de créativité ça devrait marcher normalement mais ça me dérangerait peut-être un peu de le voir un peu trop cantonner à un rôle de milieu de terrain et pas assez un rôle offensif parce que je pense que c'est quand même là où il brillera le plus après si c'est là qu'il doit gratter ses minutes en tant que 8 il va falloir qu'il aille les gratter parce que comme on l'a dit devant c'est boucher de chez boucher et il y en a un qui s'appelle Rodrigo il a joué qu'un match de préparation le moins 3 le moins bon des 3 offensifs sans qu'il ait fait un mauvais match contre Chelsea et lui il va falloir qu'il fasse attention derrière lui parce que Brahim ce qu'il a montré l'an dernier c'était pas en dessous que ce que Rodrigo a pu montrer Arda Guller a une sacrée hype aussi même s'il reste en dessous évidemment dans la rotation pour l'instant alors que Rodrigo il regarde bien le ballon bien ses coéquipiers mais qu'il regarde aussi un petit coup d'oeil derrière lui parce que ça arrive sur ce côté Brahim et Arda Guller sur cette dynamique là totalement écoute Guillaume merci à toi pour cette petite vidéo j'espère que les amis ça vous a plu ça faisait longtemps qu'on avait pas été avec vous désolé on a aussi besoin de prendre des vacances et de couper quand c'est le moment de couper de toute façon on va se retrouver très vite Guillaume parce que on va faire une prévia pour le match de la Supercoupe la semaine prochaine mercredi ça joue mercredi donc il faudra sortir la vidéo sûrement après la conférence de presse le mardi donc voilà les amis vous allez nous retrouver très vite avec Guillaume ce week-end vous allez me retrouver avec Tanguy pour une petite vidéo mercato un petit débat mercato autour d'un sujet et lundi il y aura la fameuse vidéo qu'on vous concoque à chaque fois avec Yassir Guillaume merci profite de tes vacances je sais que t'as un programme chargé au Portugal notamment aller à la plage et regarder les Jeux Olympiques et regarder les Jeux Olympiques et les amis je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube Journal du Réal ciao salut j' Montana Sous-titrage ST' 501